Les business à cashflow sont-ils la meilleure opportunité pour devenir libre en 2024 ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Et comme convenu au mois de juin, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube pour te partager mes conseils, mes méthodes pour lancer un business en ligne et devenir libre. Je te partage également mon parcours d'entrepreneur sur Internet depuis plus de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'un business à cashflow ? C'est un business qui rapporte du cash, comme son nom l'indique, mais qui rapporte du cash régulièrement, c'est-à-dire de façon stable et prévisible. Et surtout, c'est un business qui propose un fort bénéfice. Donc, ce n'est pas avec 10, 15, 20, 30 % de marge. C'est plutôt des business qui rapportent 60, 80 % de marge, voire plus. Et ce, de façon stable et prévisible, mois après mois. Et c'est ça, un business à cashflow. Quand on parle de cashflow, on pense souvent à l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'on achète un bien immobilier, on le met en location, les loyers représentent un cashflow. Donc, le cashflow, c'est quoi ? C'est la différence entre ton loyer et tes charges. Donc, ton crédit immobilier, tes impôts, etc. Et l'objectif, c'est d'augmenter ce cashflow-là. Alors, en immobilier, moi, je ne suis pas fan du cashflow. Je préfère capitaliser, même si pour le moment, je n'ai pas encore investi en immobilier. Mais j'ai ma stratégie en tête. Et j'espère que prochainement, j'investirai en immobilier. Je ne t'en parle pas pour le moment, mais je suis sur un dossier en ce moment. Du coup, un business à cashflow, c'est un business qui rapporte du cash de façon stable et prévisible. Et du cash, on parle de bénéfice. On ne parle pas de chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont me dire « j'ai fait un million d'euros, mais c'est un million d'euros de chiffre d'affaires. » Et ils ne vont pas te dire ça. Et sur le chiffre d'affaires, il faut enlever toutes les charges, les impôts, etc. Et sur le million d'euros, il reste peut-être 100 000 euros. Ça, il y a des personnes qui font ça, qui utilisent justement cette stratégie de ne pas dire les bénéfices. Donc, un million de chiffre d'affaires pour 100 000 de bénéfices, c'est bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Et parfois, tu as un million de chiffre d'affaires et moins 100 000 de bénéfices. Et le mec s'endette et va te dire « j'ai fait un million l'année dernière, etc. » Bref, on n'est pas là pour critiquer. Mais du coup, un business à cashflow, c'est ça. C'est un business qui génère du cash, c'est-à-dire du bénéfice, de façon stable et prévisible. Et pourquoi pas de façon automatisée aussi, si on veut faire des revenus passifs, si on veut générer des revenus passifs. Donc, qu'est-ce qu'un business à cashflow ? C'est par exemple de l'infoproduit. C'est-à-dire, tu vas créer un infoproduit et tu vas le vendre. Un infoproduit, ça peut être un e-book, une formation en ligne, un logiciel, etc. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est créé, tu peux le vendre une fois ou mille fois. Ça ne te coûte pas plus cher et ça ne te demande pas plus de temps ou plus d'efforts. Donc, une fois qu'il est créé, tu peux scaler ton business et tu peux vendre ton infoproduit des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et ce, en automatique, entre guillemets. Et également, sur les infoproduits, sur les produits digitaux au sens large plutôt, parce qu'un logiciel, ce n'est pas un infoproduit, c'est un produit digital plutôt. Mais sur les produits digitaux, on a une forte marge. C'est 70, 80, 90 % de bénéfices. Ça veut dire que tu vends 100 000 euros de formation en ligne, par exemple, de façon organique. Tu vas peut-être avoir 80 000, 90 000 euros de bénéfices. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que là, on parle de cash flow, on parle de bénéfices. On parle d'argent qui te reste à la fin dans ta poche. Après, évidemment, il faut enlever les impôts, etc. C'est un autre sujet, ça dépend où tu es dans le monde, etc. Mais voilà, en tout cas, les infoproduits, les produits digitaux, ça peut être un excellent moyen de développer en fait des business à cash flow. Également, une agence marketing, c'est un business à cash flow. Et je le sais parce que j'ai moi-même une agence marketing dans le web 3. Donc, en gros, j'ai des clients qui me payent pour des prestations. Et ces prestations, donc, j'ai une équipe qui travaille justement pour moi derrière. Et du coup, après, j'encaisse mes clients, je paye mon équipe. Et la différence, c'est du cash flow. Et parfois, sur certaines prestations, pas toutes, attention, mais sur certaines prestations, le bénéfice est intéressant. Parce que moi, j'apporte le procès, j'apporte la structure, j'apporte la stratégie, la vision et le branding. Et du coup, j'apporte tout ça et c'est ma valeur ajoutée au sein de mon agence avec mon associé, bien évidemment. Également, un autre business à cash flow, c'est l'affiliation. L'affiliation qui est excellent parce que tu n'as pas à créer de produit. Tu vas vendre les produits des autres. Et du coup, les commissions que tu vas encaisser, c'est que du bénéfice et donc que du cash flow. Et également, l'affiliation, l'avantage, c'est que tu n'as pas de support client, tu n'as pas de logistique, tu n'as pas de stock à gérer, etc. Tu amènes du trafic sur ton lien d'affiliation. Et ensuite, si c'est du trafic qualifié, tu vas vendre. Les personnes vont cliquer sur ton lien, acheter le produit ou service et toi, tu vas toucher une commission. Et c'est ça, la magie de l'affiliation. Et d'ailleurs, si tu veux avoir une masterclass 100% gratuite pour découvrir comment passer de 0 à 2 000 euros par mois de commission d'affiliation en partant de 0 et sans argent, tu as le lien vers ma masterclass gratuite dans la description de cette vidéo. Et je t'expliquerai comment passer de 0 à 2 000 euros par mois en affiliation qui est un excellent business à cash flow selon moi. Et d'ailleurs, en parlant d'affiliation, j'ai généré plus de 6 chiffres de commission d'affiliation au total depuis que je me suis lancé. Donc, c'est excellent et je sais de quoi je parle et surtout, aujourd'hui, je génère plusieurs milliers d'euros de revenus passifs en automatique grâce à l'affiliation parce qu'une nouvelle fois, je n'ai pas besoin de créer de produits. J'utilise les produits des autres, je fais des ventes et je touche des commissions. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça, c'est justement des business à cash flow. Et pourquoi selon moi, les business à cash flow, c'est une excellente opportunité à saisir aujourd'hui ? Tout simplement parce que quand tu as un business à cash flow, tu as du cash. qui tombe tous les mois et ce cash, tu peux le réinvestir, que ce soit dans des actifs comme par exemple des actions en bourse, des ETF, des cryptos ou alors dans de l'immobilier ou encore même dans d'autres business. Et donc, tu peux utiliser l'argent de tes business à cash flow pour lancer d'autres business en ligne ou physique. Et ça, c'est excellent parce qu'en fait, tu vas générer les revenus que tu vas réinvestir. Et la personne qui a par exemple, je ne sais pas, qui a un emploi aujourd'hui, qui gagne admettons 2000 euros par mois, qui a une capacité d'épargne de 300 euros par mois. Allez, on va dire 500 euros par mois pour arrondir. Donc en gros, elle gagne 2000, elle dépense 1500 par mois. Donc, elle a une différence de 500, ce qui représente sa capacité d'épargne. Peut-être que cette personne veut investir pour devenir libre financièrement grâce à ses investissements, devenir rentier. Eh bien, avec 500 euros par mois, c'est déjà très bien. Avec les intérêts composés, etc., si tu fais ça tous les mois de façon régulière, c'est excellent. Mais si tu veux accélérer le processus vers ta liberté financière, tu peux te créer un business à cash flow qui va te rapporter par exemple 1000 euros par mois et investir ces 1000 euros supplémentaires en plus de tes 500 euros. Donc là, tu vas investir 1500 euros, tu vas investir trois fois plus. Donc, le chemin vers la liberté financière sera trois fois plus rapide. Et encore, c'est faux puisqu'avec les intérêts composés, ce sera encore plus rapide que trois fois plus rapide. Et voilà. Et en plus, tu peux aussi augmenter ton niveau de vie, c'est-à-dire que tu peux vivre mieux, tu peux vivre dans un meilleur logement, manger une meilleure nourriture, etc. Si jamais tu arrives à réussir, enfin si tu réussis, comment dire, excuse-moi, si tu réussis à développer des sources de revenus à cash flow comme ça avec différents business à cash flow. Et quand tu as un business à cash flow, rien ne t'empêche d'en créer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et peut-être que sur un malentendu, tu atteindras 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois supplémentaires de cash flow, voire même plus, que tu pourras réutiliser soit pour investir en bourse, en crypto, soit pour faire des apports immobiliers, soit pour lancer d'autres business, etc. Et c'est ça la puissance des business à cash flow. Et j'ai des amis qui justement ont des business à cash flow, qui leur rapportent de l'argent tous les mois de façon stable et prévisible et qui utilisent ce cash flow pour vivre et du coup, pour se libérer du temps à côté, pour lancer des startups, lancer des SaaS, donc des logiciels, voyager, faire le tour du monde, etc. En fait, faire des choses qu'ils aiment ou des projets qu'ils souhaitent entreprendre. Et tout ça, c'est grâce au business à cash flow. Donc, c'est pour cette raison que selon moi, le business à cash flow, c'est une stratégie qui est non négligeable. Il faut la prendre en compte. Et personnellement, j'en développe. J'ai mon agence, j'ai des infoproduits, j'ai de l'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon tout premier business à cash flow, c'était de l'affiliation. Pourquoi ? Parce que selon moi, c'est le meilleur business à lancer quand on démarre de zéro. Parce qu'on n'a pas besoin d'acheter de produit, on n'a pas besoin de créer de produit, de délivrer de service. On va utiliser les produits ou services des autres et générer de l'argent. En fait, on va amener du trafic vers une entreprise et cette entreprise, pour chaque vente que l'on va générer, va nous reverser une commission. Et donc, pas besoin de gérer les clients, le support client, la facturation, l'envoi du produit, du service, etc. On a juste besoin d'une chose, c'est avoir du trafic. Et avoir du trafic, ce n'est pas facile, je te l'accorde. Donc, pourquoi se rajouter toutes les autres tâches qui est la création d'offres ? Le marketing, les emails, le support client, la facturation, etc. On va se concentrer sur une chose, le trafic. Et une fois que tu sais comment avoir du trafic sur Internet, tu peux lancer énormément d'autres business parce que le trafic, c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, si tu veux passer de zéro à 2000 euros par mois de commission d'affiliation en partant de zéro et sans argent, tu as le lien de ma masterclass gratuite dans la description de cette vidéo. Et ça te permettra de découvrir toutes les étapes pour atteindre ces fameux 2000 euros par mois de commission d'affiliation. Et ça, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel parce que si tu arrives à atteindre 2000 euros par mois de cash flow, eh bien, tu vas tout simplement changer de vie parce que tu vas soit pouvoir investir pour ton futur. Alors là, il y a les travaux qui ont démarré. Donc, comme je disais, soit tu vas pouvoir investir pour ton futur pour atteindre ta liberté financière. Soit tu vas pouvoir voyager. Soit tu vas pouvoir faire plaisir davantage à tes proches, tes amis, ta famille, tes enfants, payer les études de tes enfants, te payer une meilleure nourriture, un meilleur loyer, enfin un meilleur logement, etc. Donc, 2000 euros par mois, ça change la vie. Et du coup, si jamais tu souhaites découvrir cette masterclass, elle est 100% gratuite, elle est dans la description. C'est une vidéo de 30 minutes dans laquelle je t'explique mon plan d'action et surtout comment lancer un business en affiliation en partant de zéro. Donc, tu as le lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu souhaites découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à me partager dans les commentaires ce que tu aimerais découvrir sur cette chaîne YouTube, quelles sont tes difficultés du moment, quelles sont tes questions, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire et comme ça, si je vois qu'il y a une réponse ou même si je vois qu'il y a un commentaire qui est pertinent, j'en ferai une vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. A très bientôt. C'était Alexandre. Ciao.